RTL Matin, le surf de l'info. Il est 8h14, Cyprien Sini vous surfez ce matin avec une France qui ne se débrouille pas si mal finalement en matière d'écologie. Et oui, et ça peut surprendre, puisque généralement, niveau écologie, on a plutôt tendance à être un poil pessimiste. Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il n'y ait simplement plus d'espoir. On va à la catastrophe écologique. On est face à une urgence climatique et écologique qui est totale. L'action de l'État n'est absolument pas à la hauteur des enjeux du changement climatique. Rien, rien, c'est indigent. Mais oui, on ne fait rien, on est foutus. Eh bien, amis éco-anxieux, ce matin, une bonne nouvelle dont on parle finalement assez peu. Sur les six premiers mois de l'année par rapport à 2022, nos émissions sont en base de 4,3%. Oui, nos émissions de gaz à effet de serre baissent de 4,3%. 4,3%. Et déjà l'an dernier, ça baissait. 2022 s'achève sur une bonne nouvelle. Moins 2,5% dans nos émissions de gaz à effet de serre. 2% en 2022. 4,3% en 2023. Résultat, eh bien, on se rapproche vraiment de l'objectif que beaucoup jugeaient pourtant inatteignable de... 5% par an nécessaire pour atteindre ce objectif en 2030. Comme quoi, et pour expliquer ces deux baisses consécutives, deux facteurs principaux, selon cet expert entendu sur France 3. L'effet des prix du gaz à la hausse et l'effet des appels à la sobriété. Eh bien oui, on dépense des milliards pour la rénovation énergétique, on nous vend des gigafactories hydrogènes du futur, des grands plans de l'écologie. Alors qu'en fait, bah... L'effet des prix du gaz à la hausse et l'effet des appels à la sobriété. Bah ouais, c'est tout simple en fait, tu fais payer l'énergie plus chère et surtout tu nous vends... On ne verrait plus avec une cravate mais avec un col roulé. Non, non, j'ai porté un col roulé toute la journée hier. Je vous rassure, je porte des cols roulés depuis 4 ans que je suis ministre. Tu nous vends la politique du col roulé, tu dis aux français ! La règle c'est de chauffer à 19 degrés, donc s'il fait 15 degrés, naturellement vous pouvez allumer votre chauffage. Ouh, et c'est gagné ! Moins 4,2% de gaz à effet de serre, objectif presque atteint. Alors, c'est pas une panacée certes, mais ce matin, on regarde le verre à moitié plein quand même. Oui bah c'est bien, merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir, 18h RTL, bonsoir. Infos et bonne humeur, on sera avec Mélanie Doutet pour parler handicap et inclusion avec un merveilleux téléfilm de M6 ce soir. Et puis il y aura l'actrice Hollande Moreau aussi, incroyable, qui sort un film, touchant.